Sciences Po Voyons comment réaliser dans mon travail la citation au cours de la rédaction et la bibliographie de fin avec le système « notes de bas de page ». Je suis en train de rédiger et je fais référence au contenu d'un article de revue. Je dois faire une note pour permettre l'identification de cet article. Sur Zotero Bib, j'ai déjà collecté les références que je mobilise dans mon devoir. Ici, le style bibliographique sélectionné est le bon. C'est bien le Chicago Manual of Style système « notes de bas de page » que je veux utiliser dans ce devoir. Pour copier la référence abrégée du document cité, je clique ici à droite. J'indique si nécessaire la pagination de l'extrait que je cite. Je copie. Je place mon curseur immédiatement à la fin de la citation. Je clique sur « référence » puis « insérer une note de bas de page ». Le numéro d'appel de la note apparaît au bas de la page. Je colle. Et voici ma note de bas de page. Passons à la citation suivante. Je clique à droite sur la bonne référence. J'indique le numéro de page cité. Je copie. Je place mon curseur immédiatement à la fin de la citation. « Insérer une note de bas de page ». Le numéro d'appel apparaît. Et je colle ma note. Lorsque j'aurai réalisé toutes les citations en cours de rédaction dans mon travail, je n'aurai plus qu'à copier la bibliographie sur ZoteroBib et à la coller à la fin de mon devoir. Il est nécessaire de relire la bibliographie et peut-être d'apporter des modifications. Je peux aérer les références en sautant des lignes. « Vérifiez que la ponctuation correspond bien à la langue dans laquelle j'ai rédigé mon devoir. » Et pour les documents en ligne, j'indique la date de consultation. ZoteroBib a automatiquement classé mes références par ordre alphabétique d'après le nom de l'auteur. Dans ce devoir, j'ai appliqué le Chicago Manual of Style, système note, pour la citation en cours de rédaction et également pour la bibliographie de fin. Et j'ai bien fait. Un seul style bibliographique du début à la fin de mon travail, pour proposer une citation homogène.